L'ADSN, la déclaration sociale nominative, remplacera à terme l'ensemble des déclarations sociales issues de la paye. C'est un processus déclaratif unique, réalisé mensuellement, par établissement et via un logiciel de paye conforme. Ce qu'il faut voir dans le projet, c'est que l'État est à la barre. Il a imposé un cadre légal fort. L'ADSN est issue des assises de la simplification administrative qui ont eu lieu en 2011 et qui ont indiqué parmi les 80 mesures l'ADSN. Par la suite, la loi Warsman a été votée en 2012 et puis le décret est paru en 2013. Effectivement, c'est un long processus vers la simplification administrative des entreprises et c'est l'objectif principal de l'État, alléger la charge administrative des entreprises. Pour ce faire, l'État a mis en place un groupement d'intérêt public pour la modernisation des données sociales qui s'appelle le GIPMDS et qui coordonne aujourd'hui l'ensemble des étapes et aussi les actions entre les différents partenaires, les éditeurs, les organismes de protection sociale, pardon, et puis les tiers déclarants. Alors, quel est le mode d'emploi de l'ADSN ? L'ADSN, c'est donc ce qui va remplacer l'ensemble des déclarations. Il n'y a pas de saisie en ligne prévue type EFI dans la loi et puis il faudra le faire via un logiciel de paye conforme. Ce qui est important de préciser, c'est qu'il n'y a pas une DSN mais plusieurs DSN. Il y a la DSN mensuelle qui va récapituler l'ensemble des événements qui se sont produits dans le mois et qu'il faudra envoyer entre le 5 et le 15 du mois suivant. Et puis, à chaque fois qu'il y aura un événement, un arrêt de travail, un arrêt maladie, l'employeur sera tenu de le faire, de le signaler en envoyant un flux, une DSN dite de signalement. Pour favoriser le passage à la DSN, l'État a imposé une montée en charge progressive. D'une part, le passage à la DSN se fait sur la base du volontariat. Donc les entreprises, dès maintenant, peuvent effectuer la DSN. Le deuxième point important, c'est que l'État a fixé un calendrier pour pouvoir, au fur et à mesure, faire un passage progressif à la DSN en substituant telle ou telle déclaration sociale. On voit bien en conclusion que l'ambition de l'État est de faire en sorte que les entreprises intègrent au fur et à mesure et au mieux, et au plus tôt, je dirais, le processus de la DSN. Sous-titrage Société Radio-Canada